L'objectif de la Suisse d'ici 2050, être plus efficace énergétiquement, sortir du nucléaire et développer les énergies renouvelables. Mais avec les énergies vertes, on ne peut pas lancer ou stopper la production d'électricité quand ça nous arrange. On est par exemple tributaire du soleil ou du vent. Se pose alors la question du stockage de ces énergies pour pouvoir les utiliser quand on en a besoin. Une des solutions, les batteries de voitures électriques. Chargées quand il y a un excès d'énergie verte, elles peuvent être déchargées sur le réseau ou dans une maison lorsqu'il y a un manque. Pourquoi on s'intéresse aux batteries des voitures électriques ? C'est parce qu'en Suisse, les véhicules sont parqués, donc ça veut dire non utilisés, 96% du temps. Et les capacités des batteries sont sous-exploitées. Donc ça veut dire qu'on a des capacités de stockage importantes juste là, devant nous. Par contre, c'est vrai qu'il y a encore des questions ouvertes dans l'application concrète du bidirectionnel, donc ce principe de décharger les batteries pour donner de l'électricité au réseau. Premièrement, il y a la réalité du marché et comme le résume bien ce spécialiste du réseau. On a beaucoup de voitures électriques qu'on peut acheter, mais très peu de ces voitures sont équipées pour un chargement bidirectionnel. Et les bornes de charge régulières, monodirectionnelles, elles coûtent 1000 francs ou même moins. Et les bornes de charge bidirectionnelles sont 10 000 francs ou plus. Deux, avec la recharge bidirectionnelle, les consommateurs deviennent aussi des fournisseurs d'électricité, grâce à leurs voitures capables de stocker et rendre l'énergie. Donc les sources d'énergie se multiplient. Alors que le réseau, il a été initialement pensé pour des centrales fixes, avec des productions prévisibles et régulières, contrairement à l'intermittence des énergies renouvelables. À l'EPFL, il y a un micro-réseau qui permet d'étudier ces évolutions. Dans un contexte d'un réseau de ce type, on a des échanges continus entre des ressources, des systèmes de stockage et des charges bidirectionnelles comme celles des véhicules électriques. Mario Paolone est professeur à l'EPFL. Il connaît ce type de réseau sur le bout des doigts. Le défi, c'est d'essayer de permettre cet échange d'énergie entre les producteurs et consommateurs avec un réseau qui n'impacte pas, qui ne limite pas cet échange. Ça veut dire éviter les congestions des lignes, éviter les congestions des transformateurs et garder une qualité d'alimentation de toutes les ressources dans les normes. 3. Adapter la gestion du réseau tout en limitant les coûts de renforcement et de gestion. Le défi qui se pose, c'est de renforcer le réseau de façon optimale pour garantir cet échange vis-à-vis d'une communauté et minimiser les coûts de renforcement du réseau pour une certaine communauté pour maximiser les échanges entre les membres de cette communauté énergétique. 4. Quel modèle d'affaires et comment satisfaire tous les acteurs ? Ça veut dire distributeurs, gestionnaires de réseaux, propriétaires de voitures et consommateurs. Une des pistes, un agrégateur. L'agrégateur, ce serait quoi ? C'est une espèce d'entreprise ? Oui, c'est une espèce d'entreprise qui participe au marché local ou au marché de l'électricité de la bourse suisse, donne bien évidemment un service de recharge, mais en même temps, agrège pour vendre des services de réglage au réseau même. Et bien évidemment, lui, il va être payé pour ça. Et en partie de ce paiement, ça doit être transféré aux utilisateurs finaux qui mettent à disposition leur voiture. Défi 5, c'est justement la rémunération. Comment rétribuer le propriétaire de la voiture ? Avec par exemple la question de l'usure de la batterie. La batterie va être utilisée en charge et décharge, avec des micro-cycles de charge et décharge qu'ils n'ont pas prévus pour faire rouler la voiture. Donc bien évidemment, la voiture va vieillir, en plus de son utilisation de la voiture comme pour rouler, normalement. Et la question, c'est comment on estime ce vieillissement et comment on va le rétribuer à l'utilisateur final. Cette technologie, elle soulève aussi des défis techniques. Comment faire communiquer toutes les voitures de toutes les marques avec toutes les bornes de recharge ? Bref, il y a encore des éléments à éclaircir avant d'imaginer une implantation à large échelle en Suisse, ce qui laissera le temps aussi aux fabricants de développer des nouveaux modèles. Merci d'avoir regardé cette vidéo !